Salut les filles, donc dans cette vidéo du dimanche habituel, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour lutter, limiter la chute des cheveux. Donc je m'y suis prise vraiment à l'avance, avant l'automne, parce que c'est pas justement à l'arrivée de l'automne ou une ou deux semaines avant qu'il faut s'y prendre. Il faut déjà commencer un petit peu avant. Donc j'ai commencé petit à petit à reprendre la spiruline, qui a un effet en petit format pour le transporter partout avec moi, dans mon sac ou peu importe. Et le gros format qui reste à la maison. Donc la spiruline est une algue marine totalement naturelle, donc ça n'a rien de chimique ni quoi que ce soit, donc il n'y a pas plus de naturel. Donc qui apporte énormément d'éléments à l'organisme. C'est vraiment l'un des compléments alimentaires les plus complets, vraiment. Et si vous voulez vraiment en savoir plus, je ne fais que la recommander parce que vraiment c'est une superbe algue. Donc vraiment je vous recommande d'aller dans le lien que je vais vous mettre dans la barre d'informations, qui va vous rediriger vers un site qui vous explique tout ce que la spiruline fait. Donc ça agit vraiment surtout sur la fatigue, les régimes pour les sportives, sur les règles douloureuses, vraiment surtout sur les cheveux, sur les personnes qui sont anémiées, qui ont des carences, vraiment sur énormément de choses. Bien sûr je ne peux pas les citer et en parler pendant perpète inclus, mais vraiment je vous invite à visiter ce lien qui est vraiment intéressant. C'est court et c'est très complet, donc vraiment je vous invite à aller voir sur ça. Donc ça fait à peu près 3 mois que je la reprends. Et donc elle agit un peu sur tout, donc entièrement sur l'organisme, et donc sur la chute des cheveux premièrement, mais ça ne suffit pas. J'ai ensuite donc eu la chance d'avoir un partenariat avec Audrey du site Aîné et Soins d'ailleurs, qui m'a envoyé plusieurs poudres différentes. Donc là, la poudre que je vais préparer avec vous est un mélange de poudre, donc c'est dans une boîte vaniche que j'ai récupérée vraiment très pratique pour sa cuillère doseuse, parce que je sais qu'avec 2 cuillères comme ça, ça me fait l'équivalent d'un masque. Et une boîte comme ça, je pense que ça peut me faire à peu près 8 masques, sachant que toutes les poudres contenues là-dedans doivent à peu près coûter au total une dizaine d'euros, donc vraiment pas très cher pour à peu près 8 masques que je fais tous les 6 jours. Donc dans ce pot, il y a un mélange de poudre, il y a de la poudre de Nîmes, la poudre d'Orange, de la poudre de Pivoine et du Kapoor Sangadi, qui sont 4 poudres totalement différentes qui agissent sur le cuir chevelu et le cheveu en lui-même. Donc ça traite un petit peu de tout, ça traite les cuirs chevelus douloureux, irrités, qui démangent, les cheveux gras et vraiment tout ça, ça donne vraiment volume, brillance, légèreté aux cheveux et je l'ai constaté assez rapidement et facilement là où je vais être à mon 6e masque et vraiment je ne peux plus m'en passer. Donc d'ailleurs Audrey m'a renvoyé une commande avec de l'ortie piquante, donc ce sera mes prochains essais qui agissent également sur le cuir chevelu. Donc il y a la poudre de Basilic, donc le Tulsi ou Tulchi, je ne sais pas comment on dit, et du bambou en poudre qui seront mes prochains essais sur le cuir chevelu. Et vraiment ces poudres agissent vraiment très très bien. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment je prépare et comment je les utilise en détail. Alors pour en savoir plus, donc sur ces poudres, donc ces mélanges de poudres, donc là au total j'ai 4 poudres dans mon pot. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur le site. Donc n'oubliez pas que c'est la poudre de Pivoine, poudre de Nîmes, poudre de Kapoor, Sangadi et poudre d'Orange, donc pour les intéresser. Donc je vous laisse aller voir sur le site pour aller voir leurs propriétés. Et donc je vais vous expliquer comment j'effectue mon masque. Donc je prends un récipient vide, tout simplement. Donc je prends 2 cuillères bombées, donc bien remplies de ces poudres, donc de ce mélange de poudres que je transvide. Franchement pour le prix c'est vraiment très intéressant. Les masques, ça dure assez longtemps, donc vraiment je vous recommande. Donc ça c'est pour ma longueur, j'en mets vraiment partout. J'en mets des racines aux pointes et ça me fait à peu près cette quantité. Donc évidemment les cheveux plus courts, donc à mi-long, utiliseront pas du tout la même quantité. Donc après vous pouvez les mélanger dans n'importe quel récipient, mais je trouvais que celui-ci était très pratique et la cuillère doseuse inclue était vraiment pas mal du tout. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre de l'eau tiède dedans. Je vais le mélanger. Donc j'ai ajouté une bonne partie d'eau dans le mélange. Pour le moment j'ai pas mélangé, mais sachez que le mélange ne doit être ni trop épais ni trop liquide. Ça doit être, je sais pas comment vous dire, c'est entre les deux. Faut pas que ce soit liquide au point que ça coule sur le visage, et faut pas que ce soit épais au point de ne pas en avoir assez et de devoir en refaire. Donc ce que je vais faire c'est que je vais recouvrir et que je vais secouer. Donc un conseil, utilisez quelque chose de très hermétique ou bien mélanger à la cuillère. Donc voici la consistance après secouage. Donc je mélange bien. Donc comme vous voyez c'est quand même liquide. Et ça fait des petits morceaux, mais bon ça à la limite c'est pas encore trop grave. Donc ne vous inquiétez pas. Donc je crois que c'est un pot de 250 ml et je suis à plus de la moitié pour mes cheveux. Donc vous mélangez bien avec de l'eau tiède, pas de l'eau brûlante, de l'eau chaude maximum. Par contre je pense que ce mélange ne se conserve pas. Donc ne le faites que si vous allez l'utiliser. Ou tout du moins dans la journée même. Donc ensuite je vais vous expliquer comment je vais procéder. Parce que là mes cheveux sont sales. Ça fait 6 jours que je ne les ai pas lavés. Ce qui fait que j'ai des racines extrêmement grasses. Vraiment affreuses. Ce qui fait que je vais faire un shampoing. Donc le shampoing habituel de chez No Solutions. Mais bon ça vous choisissez le shampoing de votre choix. Donc je vais mouiller mes cheveux, faire mon shampoing habituel. Rincé. L'après shampoing ou le masque c'est pas nécessaire. Parce que lui va faire son petit travail de masque lui-même. Donc je ne vous conseille pas de faire un masque. Vous essorez un bon coup vos cheveux à la serviette. Pour enlever un maximum d'humidité. Vous appliquez votre masque. Vous attachez vos cheveux en chignon. Si vous le souhaitez ou autre. Et personnellement je laisse poser minimum 1h30. Donc 1h30 à 2h. Donc pourquoi je n'applique pas ces poudres mélangées directement sur mes cheveux ? Pourquoi je lave mes cheveux ? Parce que certaines de ces poudres n'ont pas de pouvoir lavant comme le shikakai. Ce qui fait que je ne sais pas si ça va bien laver mon cuir chevelu. Donc comme je tiens en général 6 jours et que je n'ai pas envie de relaver mes cheveux avant. Donc je me lave les cheveux et seulement après j'applique le masque. Dès que le masque a posé pendant 1h30, 2h maximum. Je ne mets pas plus. Donc je rince bien pour enlever les résidus de poudre. Tout simplement. Et après donc je ne fais pas d'après-shampooing non plus. Parce que je trouve que mes cheveux sont super bien démêlés et super doux. Ce que je vous conseille également c'est de bien démêler vos cheveux avant de les laver et d'appliquer le masque. Et ensuite je les essore et je les laisse sécher tranquillement à l'air libre. Et vous allez constater rien qu'en un seul masque une nette différence en ce qui concerne la légèreté des cheveux. La brillance et le volume. Quand je fais ce masque j'ai l'impression d'avoir coupé 30 cm de cheveux tellement ils sont légers. Donc de même ce masque me permet de tenir un peu plus longtemps au niveau cheveux qui graissent. En général au bout du 3ème ou 4ème jour ça commence à graisser. Là je tiens facilement un jour de plus ce qui est pas mal du tout. Mon cœur chevelu ne grattait pas spécialement mais avec ça ça ne gratte pas du tout. Au moins je suis tranquille. Pas d'allergie, rien du tout. Pas de rougeur, ça n'attaque pas le cœur chevelu. Ça n'abîme pas les cheveux, ce n'est pas cancérigène. Donc vraiment je vous recommande vivement ces poudres. Donc qui proviennent de chez Aînés et Soins d'ailleurs. Donc je vous mettrai le lien de ce site en barre d'infos. Parce que vraiment c'est un site qui mérite d'être reconnu rien que pour ses petits prix. Un petit sachet comme ça doit coûter 2,50 euros. Donc vraiment n'hésitez pas à aller y faire un tour. Parce que vous allez y trouver votre bonheur. Ils vendent également du Aînés, des shampoings après shampoing, des soins, des huiles. Et prochainement des soins visage sans doute. Donc vraiment je vous invite à aller voir ça. Et de même pour le lien pour la spiruline. Je vous remercie de m'avoir regardé. Et dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. A dimanche prochain !